Il y a pas mal de cinématiques, on sent que c'est la fin du jeu. Donc je préfère laisser les cinématiques tranquilles et trop parler, ou voilà. Question de San Juan, Pérou. Nous y voilà, l'église de San Juan. Alors voilà ! On va se séparer, je vais chercher des traces de Lopez. Et nous on se renseigne, on va peut-être trouver quelque chose. Oui donc vous allez être inutile, allez ! Mon amie Sarah est archéologue, elle travaille à côté. Tu veux qu'on aille voir si elle a entendu parler de ton énigme ? Ce serait génial. Et où le feu de camp ? Oui j'aimerais bien un petit feu de camp. Là je voudrais changer de tenue là. J'aimerais bien trouver le feu de camp et changer de tenue, ça pourrait être pas mal. Elle est fascinée depuis toujours par les visages de Pierre. Les gens viennent ici chercher des préserves, mais pas Sarah. Oh mais il y a des trucs ici disons. Je ne sais pas si les réponses. Je sens qu'on arrive à la fin du jeu en fait, j'ai pas trop envie de finir ce jeu. Ça va beaucoup me faire chier de le finir hélas. Mais bon, il faut bien. Mais où est le feu de camp ? Oh une marée là ! Le gaming ! Ah, mon père nous trouvait ici quand j'étais enfant. Pour des vacances ? La investigation ? J'étudiava monumentos sans encas de piedra. Je pense que c'était plus un hobby. Je n'ai pas eu d'éducation de l'humain. Un marchand. Oula ! Thanks. Apprendre l'existence de lieux inédits par 5 civils. Tel était le success team. Je l'ai dit du coup le success team à défaut que vous puissiez les voir. Mais ça m'en fout, il y avait écrit un point de compétence, feu de camp, la mecouille. Parce que moi, je voudrais changer de tenue. Peut-être qu'il n'est pas là. Je pense que je me fais chier pour rien. Mais je trouve ça bizarre d'avoir mis un point de compétence. Ah ! Un point de compétence à attribuer au feu de camp. Je suis con, putain ! Bon bah, je continue ma route. Abby, peux-tu m'aider avec ça ? Elle est baignée. Bonjour. Vous êtes la tal Lara ? Croft ? Euh, oui. Je reconnais-la pour la photo. Qu'est-ce que tu cherches dans ce lieu ? J'ai étudié une énigme. Le cœur du serpent est dans la coupe, près des visages de pierre. Les rostres sont piedras ? Je suis ici pour le même. Je ne veux pas marcher sur tes plate-band. C'est juste le serpent dans la coupe qui m'intéresse. Bon, je peux vous dire que j'ai été ici pour au moins 400 ans. Les documents de la bibliothèque sont des gardiens. La légenda dit qu'ils custodient une crypte secreta. Une crypte ? Je ne sais pas qu'il y a personne ne la a rencontrer. Comme vous l'avez imaginé, c'est ce qui revient à la vie des tèches. Mais si la infame Lara Croft est très bien, comme disent, bon, si elle a la rencontre, je m'ai fait un plaisir. Je devrais commencer par la bibliothèque ? Oui, c'est dans le cible. C'est l'un des d'anciens plus anciens ici. Ne t'oubliez pas de me crédit si tu as trouvé quelque chose. Merci. Prends-moi. Ah, une mission secondaire. Non c'est pas. Nous avons été très bons amis pendant presque un an. Et je crois que nous aimerions avoir quelque chose de plus. Mais aucun des deux abordait le sujet. Isa et Sarah a menudo non se passent bien. S'il vous plaît, Sarah, mais c'est vrai. Sarah insiste que son équipe de pieds sur la terre, et Isa a la passion pour les contes folcloriques de les temples ocultes. Je me suis tombé dans le milieu. Ces histoires viennent toujours de quelque part. Même si une partie est inventée, il y a toujours une base de vérité. Ese es le point de vue de Isa, aussi. De tous modos, un ancien ancien qui vit ici, appelé Manu. Il sait beaucoup de cette sorte de histoires. Il m'a dit qu'il y a une crypte secrète hideur ici. Et il m'a demandé de me chercher. Je me dénirai. Et nous revivons à toujours les luttes. Il m'a terminé par la chanson. Et je m'appelle la chanson. Donc elle est partie. Si, comme il a dit, à provoquer que les incrédules sont equivocats. Cette matinée, il y a un rumor de qu'elle a détruié le cimenterien. Il y a eu quand j'ai commencé à la chercher. C'est long hein. Il ne peut pas être des obligants. Non, non, non. Je ne fais pas de mission secondaire. Je les ferai plus tard. Peut-être après demain. Je ne sais pas. Comme ça, on prolonge un peu le plaisir du gaming. Mais ça me fait chier de ne pas avoir trop de temps. Ils n'ont pas peur du... Parce qu'il y a un... Cette étape pour se rapprocher de Dieu. Qui sait ? Ce sera peut-être utile. C'est surprenant qu'il n'y ait que cette station. Ça doit être inspiré d'une tradition ancienne. Alors cette étape. Une. Une. Ensuite, Véronique lui essuie le visage avant qu'il ne tombe à nouveau. Il est enfin crucifié et mis au tombeau. Hum. Intéressant. Par devant. Je ne serai pas loin. Oh. Ah. Ah. Imaginez-vous. Je suis désolé. Soyervo Laria. C'est une rame beaucoup reconnue de la science médica. Et l'abouéla de ce nidio est une saurian dante. Vaya. Les choses que la personne ignore et est dans d'entre eux. C'était sur mon chemin. Certaines personnes ont peur de croire à des choses. J'en tombe. Je ne pense pas que je vais le faire. C'est comme Isa. Isabela, l'archéologue ? Mais si c'est sur mon chemin, why not ? Pour l'état où il y avait, il savait qu'il ne devait pas interférer. Je vous en prie, j'en sais déjà bien plus qu'avant de vous parler. Vous avez besoin d'aide pour la croix ? Si, mais nous devons quitter à ces enfants du chemin. Il n'est pas sûr qu'ils soient courant pendant que nous travaillons. Ce pauvre embaucador leur a rempli la tête avec des histoires de tesoraux. Ils pensent qu'ils veulent rober ? Bah tu leur mets une gifle et voilà ! Je suis persuadé les enfants. Bon allez c'est bon. On y reviendra mais je ne peux pas. J'aimerais bien finir la trame principale du jeu en espérant pouvoir revenir en arrière. Je pense que ça sera possible. On dirait un mausolée. C'est qu'on est sur la bonne voie non ? Jonah, je sens quelque chose, on se rapproche. Voyons si Lopez est passé par là. La crypte secrète. On respecte les lus bien sûr. Et sous ses ailes, tu trouveras refuge. Sous ses ailes. Et sous ses ailes, tu trouveras refuge. Je pensais qu'il y avait autre chose à voir avec. Ses notes sont de la main du fondateur de la secte des sept. Elle parle des sommes alloués pour la rénovation de la bibliothèque. Le garçon et le héron putain. C'est à ça que ça me fait penser depuis le début quand ça arrête pas de parler de héron. Très très bon film de Miyazaki que j'ai regardé. Peut-être pas dans mes préférés. Ils sont tous bons les Miyazaki mais voilà. C'est vrai que le voyage de Shihiro, le château ambulant, ça reste des classiques beaucoup plus imposants. Le soleil sera obscurci et la lune ne produira pas de lumière. Jonah, les deux citations de la Bible. Le soleil qui s'obscurcit et sous ses ailes, tu trouveras refuge. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le héron et l'éclipse. C'est ça. Cherche un héron et une éclipse. Trouver un héron et une éclipse. Il faut faire attention là, c'est... Il faut rénové l'endroit là. C'est dommage, c'est vrai que c'est un... Il y a du cachet quoi, il y a un petit quelque chose quoi. Merde, ça j'ai déjà vu. Bon je prends mais bon. Bon je pense que sans casser le mur, ouais. On aurait pu déjà accéder à cette petite note mais bon. Il faut satisfaire certains... Ça se met de la personnalité de Lara Croft. Il faut pas l'emmener faire de l'urbex ça. Il faut pas l'emmener faire de l'urbex ça. Il faut pas l'emmener faire de l'urbex. Je repense à toutes les vidéos de Mamie Twink où il dit C'est bien ce que je crois. Il faut respecter les lieux. La boîte d'argent. C'est forcément elle. Jésus ramasse la croix. C'est les stations de la croix. Mais il en manque plusieurs. Avant 1600 on en comptait que 7. Ça remonte peut-être à l'époque de Lopez. C'est un indice pour nous. Ouais, c'est son genre de laisser ça. Bon, très bien. Voyons si on trouve une croix quelque part dans le coin. Ça devrait pas être trop compliqué de trouver une croix dans le coin. Quand on aura la boîte, comment on reprendra la clé ? On trouvera. C'est joli. Ah, le ray tracing... Le ray tracing on le voit. Edsley est assez jeune pour nous. Ça peut pas être facile. Oui, j'imagine. Il t'a trouvé ? Oui. Jésus ramasse la croix. On soulève ça. Mais qu'est-ce qu'ils étaient forts à l'époque. Ils marchent les mécanismes. Ils marchent toujours. Ça a marché. Allez, tu sautes. À la confiance, hein. Putain. Merci. Deuxième station. Première chute de Jésus. Il y a une inscription ici. Il faut qu'on se serve du rayon pour suivre les stations de la croix. Marchez tant que vous avez la lumière. Plus de 200. Un ténèbres ne vous emboutissent pas. Si vous n'avez pas la configuration minimale... C'est dommage Ce miroir est plus tireux C'est intéressant Ce miroir est plus tireux Tu me fais la courte Voilà Merci Marie Oulala C'est intéressant quand même Le lore qu'il y a autour Elles sont forts Ça a été fait avec des historiens Historien et historienne Mort fin Heureusement que c'était un peu rouillé Ça doit être la quatrième station Oui Jetez un oeil assez fresque Oulala Ah oui quelqu'un n'a pas eu la même chance Il a eu moins de chance C'est ce que je dis Lara Croft commence à l'éteindre sur moi Ou l'inverse Il faut qu'on utilise le rayon Pour suivre les stations de la croix Ces gens ont l'air d'avoir été torturés Pendus ou plafons Je crois que c'était plus qu'une crypte Mais ça va être un piège encore Oh ça ressemble à une croix C'est Justice Mais je reconnais Je reconnais c'est le groupe Justice Très bon groupe Putain je savais pas Ils sont vieux Lara c'est bien ce que je pense Encore les stations de la croix Mais avec des momies C'est pas un peu sacrilège Pas forcément non Oulala oui Ils rendent peut-être un ultime hommage Ou bien ils étaient malades Ça doit être la sixième station On dirait une église Il faut qu'on utilise le rayon Pour suivre les stations Alors Le rayon il est projeté par là Ah non d'accord Ouais ouais ça fait secteur Je suppose que c'est la secte Pour parler la brochure Il faut qu'on utilise le rayon Pour suivre les stations de la croix Ah c'est dégueu Heureusement que Lopez n'aime plus de ce monde Ah d'accord ok J'ai compris J'ai 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 Déjà causé bien assez d'ennuis Ok C'est parti C'est quoi la première étape de la crucifixion J'ai un doute C'est peut-être dans le livre Ah yes C'est surprenant qu'il n'y ait que cette station Alors Ça doit être inspiré d'une tradition ancienne Il porte la croix Le Christ est chargé de la croix Tombe une première fois Et rencontre sa mère Ensuite Véronique lui essuie le visage Avant qu'il ne tombe à nouveau Il est enfin crucifié Et mis au tombeau Alors On a d'abord Il porte la croix Il tombe Il y a sa mère On lui lave le visage Il retombe Il est crucifié Mis au tombeau Au tombeau Au tombeau 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 Je l'ai bien l'enregistré mentalement Tombeau Alors Du coup j'ai tout oublié Non je rigole Il tombe Il rencontre sa mère Véronique lui essuie le visage Il retombe Il est crucifié Alors Voyons voir où sont toutes les étapes Là il est mis au tombeau Au tombeau 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 Voilà il est mis au tombeau Tombeau Pourquoi je n'y arrive pas ? Il porte la croix Non je crois que là on lui essuie le visage Non je crois que là on lui On me fait la croix 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 Attends Combo Là pour moi il est crucifié Là pour moi on lui lave le visage Lave le visage Euh Ah non là il est crucifié Attends Oui c'est peut-être dans le livre Merci mais C'est surprenant qu'il n'y ait que cette station Ça doit être inspiré d'une tradition ancienne Le Christ est chargé de la croix Tombe une première fois Et rencontre sa mère Ensuite Véronique lui essuie le visage Avant qu'il ne tombe à nouveau Il est enfin crucifié Cinq Six Sept étapes Merci Ghost pour le follow Bienvenue 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 Ça va bientôt terminer Tombe Rider Donc Donc il y a Sept étapes Et pourtant il n'y a que Bah là il y en a Six en fait Ah ça ça doit être la septième La mise au tombeau Au tombeau Oh putain Ce sont pas possibles J'ai envie de tenter celui-là Mais je pense qu'on va mourir Reprenons Il y a un truc qu'on n'a pas eu On dirait une église Ces types ont l'air de moines Le truc c'est que la lumière Elle est orientée déjà que dans un sens Alors Lopez a mis en scène la crucifixion avec des moines Sacré blasphème Je crois que c'était un lieu de culte Pour une secte clandestine Et souterraine Je suppose que c'est la secte dont parlait la prochaine Il le porte Attends 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 Il le porte Il le soulève Il le soulève Elle lui essuie le visage Ah j'avais pas fait gaffe à ça Il est cloué sur la croix Il ramasse Il porte la croix Il porte la croix Il porte la croix Merde c'est où Mais merde c'est où Ah là La mission est miracle C'est surprenant qu'il n'y ait que cette station Ça doit être inspiré d'une tradition Le Christ est chargé de la croix Le Christ est chargé de la croix Tombe une première fois Et rencontre sa mère Le Christ est chargé de la croix Il porte la croix Il porte la croix Je crois qu'il oublie un peu Lopez Il a déjà causé En fait s'ils fermaient leur gueule là Pendant qu'il y avait les dialogues Ça serait beaucoup plus simple moi je pense Il le porte Il le soulève Elle lui essuie le visage je crois Elle lui essuie le visage Jésus est cloué sur la croix D'accord Je crois qu'il ramasse la croix Il porte la croix Il porte la croix C'est quoi ? Il ramasse la croix Ou il porte la croix au début ? Hum C'est surprenant qu'il n'y ait que cette station Le Christ est chargé de la croix Pour moi c'est Pour moi il est chargé Je crois qu'il ramasse la croix Donc ça serait celui là le numéro 1 Il faut qu'on utilise le rayon Pour suivre les stations de la croix Moi je veux bien J'ai aucun problème avec ça Le seul problème C'est que je peux pas mettre le rayon D'autre côté Bah non ça bloque vous d'un moment Comment je fais Hein Comment je change l'angle du truc Je peux rien sortir Je peux rien faire C'est quoi la première étape de la crucifixion ? Non non mais c'est pas J'ai un doute C'est peut-être dans le livre Il le soulève Elle lui essuie le visage je crois Il le porte Il faut qu'on utilise le rayon Pour suivre les stations de la croix Comment je fais ? Je suis tombé ou quoi ? Il porte la croix Je crois qu'il ramasse la croix Jésus est cloué sur la croix Mon Je suis tombé ou quoi ? Je suis tombé ou quoi ? Je vais en mourir. Il le porte. Ouais après sa crucifixion, là il est crucifié. En fait ça c'est un peu orienté. Et là ils finissent par s'arrêter. Je vais tenter les trois hein. Parce que là honnêtement je sèche. Là c'est elle lui essuie le visage. Je crois. Il le soulève. Il le porte. Oh putain. Bon on essaye celui du milieu. C'est le dernier. Ah faut faire dans le désordre. Maintenant il y a une lumière. Il porte la croix. Je crois qu'il ramasse la croix. Jésus est cloué sur la croix. Alors si je suis. Normalement j'ai 200 de QI. Donc si je suis bien le raisonnement. Et que j'ai bien compris le dit raisonnement. C'est celui-là. Ah c'est pas possible. Ah peut-être qu'il faut que je suive l'ordre du carnet. Je comprends rien. L'énigme est très mal branlée. C'est pas du tout moi. Non non. C'est l'énigme qui est mal branlée. N'importe quoi. Ah non mais je sais pas. C'est probablement moi hein. Mais euh... Là il y a une logique qui m'échappe. Autant je suis pas con hein. J'ai même la mécanique. Donc ça c'était quoi cette étape ? Je peux même pas savoir ce que c'était. Merci Fizz pour le follow. Bienvenue. Il porte la croix. Je crois qu'il ramasse la croix. Jésus est cloué sur la croix. Il est cloué sur la croix. Je crois qu'il ramasse la croix. Ah pardon. Ok je sais lequel c'est. C'est moi qui suis juste complètement con. C'est celui-là. Ok non non. Moi j'avais la mécanique. C'est juste que... Y'a des connexions qui sont pas mais bon. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Oh. Lopez s'est d'abord fait emmurer par ses disciples et puis... Pas de témoin. Psst. La boîte d'Ishel. Seules les mains d'un être légitime pourront saisir le destin des miennes. On parle de toi. Il nous a baladé pendant tout ce temps. Il a saboté tous les indices. Pour sauver la boîte des trinitaires ? Et des gens de Païtiti. Il était... Consumé par son pouvoir. Et là il va falloir courir à mon avis. Et là il va falloir courir à mon avis. Je l'avais dit. Je l'avais dit. Trouver la boîte d'argent d'Ishel obtenir. J'ai pas eu le temps de lire. Pas eu le temps. Oh la la. Ah mais ils deviennent tous ces ossements là. On va mourir là. L'oxygène n'est pas illimité. Et oui il a vu comment ça se coulait. Heureusement que j'ai pris une amélioration d'oxygène. On est pas sortis. Il est où Jonah ? Il est mort. Il est mort. Ah. Où elle est ? J'en sais rien. Plus 2 je prends plein de captures d'écran. Cette boîte. Va te faire foutre. Bien. Alors on a fini. Camaro ! Stop ! Relâchez-le ! Dès qu'il est libre, je vous donne la boîte. Lara. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai vu trop de gens mourir. Je sais, oui. Notre père était brillant. On me l'a arraché avant que je puisse le savoir. C'était mon ami. Mais il était obsessionnel et implacable. Vous ne le connaissiez pas. Il refusait de voir le potentiel destructeur de son travail. Il fallait y mettre un terme. Vous l'avez éliminé. Il risquait de conduire le public à Pai Titi. Tout ce que j'aime, tout ce pourquoi je me bats. Mon monde aurait été détruit. Et mon monde à moi. Allons Lara. Ça n'est pas comparable. Ça l'est quand on n'est qu'une enfant. J'avais 9 ans. L'enjeu était beaucoup trop grand. Une civilisation entière, des centaines d'années d'indépendance, des milliers de vies. Je n'avais pas le choix. On a toujours le choix. Ce n'est pas trop tard. Faites honneur à Onuratu et restaurer le soleil. Non. La menace est bien trop grande. Vous êtes un sale assassin minable et égoïste. Et vous Lara ? Combien de vies avez-vous prises ? Et pour obtenir quoi ? Lara, cours ! Oh bah les dents ! Dark Lara de retour. Ah. Vas-y c'est bon ça va jouer. Ça va jouer sévère là. Quoi cette merde ? C'était Rourke ! Tu viens de passer en courant ? Ouais. Tu crois qu'on devrait l'appeler ? Surtout pas. Si jamais il y a un truc qui change, il nous préviendra. J'ai... J'ai... J'ai mes armes. Regroupez-vous. Tenez vous père attaqué. On est coincé. Cible en vue sur ma position. C'est bon ! C'est bon ! Il n'a pas forcément de sens dans ce que je dis Il ne faut pas toujours chercher le sens Oh pardon C'est déjà pas mal Les communications n'étaient pas écoutées Ah non c'était avant Heureusement que j'ai mes armes Visiblement le jeu propose de jouer A la vote furtive Et un peu A la flemme Corrigez ça Maintenant Je vais mourir Il me faut une autre arme Ça me saoule Voilà il a dû faire des dégâts On va aller looter Je ne peux pas conduire le tracteur C'est pas fluide hein Alors Le bidon descend c'est indirect D'accord je ne peux pas le prendre En fait j'ai compris la mécanique Quand elle est accroupie Elle ne peut rien prendre Oh merde Je commence à faire de la merde Il est dans l'hélico Pourquoi j'ai du maïc D'accord Pourquoi je me pose C'était cette stupide barrière D'accord Je veux bien C'est une question de mauvaise foi là Je pourrais totalement Sauter par dessus Mais je ne peux pas Ah oui voilà Je me disais bien Allez vite Qu'est-ce que Donne-moi cette boîte Donne-moi cette boîte Je n'ai Tu vas bien Tu vas bien Il est dans la boîte Oh merde T'es prêt ? Ouais Ok c'est bon Mais qu'est-ce qui t'a pris de faire ça ? Si je l'avais été toi Ça aurait marché Ils iront pas bien loin Vas-y Vas-y ça ira Oh il va bien s'occuper de lui Pas de mal à le croire Oh là Oh là Oh là Oh là On va vite On a pas le temps de regarder derrière Oh là 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 Opa Tu vois qu'il s'est baissé Faut peut-être pas que je saute dessus Ah bah ouais, un autre coté aussi Très bien Mon dieu que ça m'énerve Mon dieu que ça m'énerve Je vais pas le refaire un milliard de fois la merde Faut que j'aille par où ? C'est en train de me rendre fou cette histoire là quand même et le checkpoint il est pas bien loin donc à mon avis je devais savoir que ce serait complexe oh On va retenter un dernier truc et puis après je regarde sur internet parce que ça commence vraiment à me casser les couilles C'est pour finir dans l'eau quand même C'est pour finir Oh non on va pas jouer au journal Ah non ok non on est dans le bateau Pas chaud blanc hein C'est encore loin Paetiti ? On y est presque Je suis désolé pour la boîte C'est pas de ta faute C'est... C'est Dominguez C'est... les Trinitaires Depuis le début aussi loin que je puisse me souvenir ça a toujours été de leur faute J'aurais pu avoir une famille Tout aurait pu être différent On retrouvera la boîte Et on arrêtera Dominguez Au revoir A nouveau cette tenue Majesté Lara Où est la boîte ? Amaru l'a prise Mais la mort du soleil approche On la reprendra avant la fin du rituel Non Ça ne va pas être facile Il faut qu'on adapte le plan Je t'en prie Prends le temps de te préparer On rassemble des hommes et des infos Merci Merci Je vais rester pour aider Oshu Préviens moi si tu as besoin d'aide Ok Parlez avec Hetzli Et je peux toujours pas changer de tenue Honnêtement Oshu J'sais pas comment t'as fait pour te faire mordre par un piranha sur la terre ferme C'était un poisson très énervé J'en doute pas Allez Lara viens au point J'ai bloc Rrr Et voilà j'ai plus de points Rrrr Quelle emmerde C'est con que j'ai pas assez d'améliorations pour C'est con que j'ai pas assez d'améliorations pour J'ai toujours pas eu l'amélioration du couteau d'ailleurs Eh ouais les tenues sont bloquées Ça saoule Bon bah go parler à Hetzli Et où ? Et où ? Après avoir parlé à Hetzli Le voyage rapide sera désactivé jusqu'à la fin de l'histoire Elle vaut de prêt à combattre Kukulkan Comment ça avance le plan Hetzli ? On doit choisir Oshu ? L'armée de Kukulkan va suivre le sac B jusqu'au grand pont de pierre pour atteindre la pyramide Si jamais on va au contact, on a toutes les chances de les intercepter Mais ils pourraient très bien nous déborder Si on passe par là, ce sera moins dangereux Mais le timing devra être parfait ou ils nous échapperont On peut faire les deux ? On peut faire les deux ? Si on va au contact, je peux les contourner et puis jouer les snipers Ils seraient piégés ? Toute approche comporte des risques mais Je crois que c'est la meilleure option Bien Alors A vos ordres Allez préparez vous On y va 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 Let's gong C'est un bonheur, pour toi. Edsley, c'est trop. Après tout ça, l'éclipse ne nous représentera plus. On garde le soleil, mais c'est toi qui chasses l'ombre. Merci. Sois prudent, Jonah. Toi aussi, ma belle. Attends, je nique la cinématique, mais je me dis, est-ce que dans le mode photographe, il n'y a pas un bête de délire à faire, là ? Oh, dommage. Oh, dommage, ça aurait été bien si j'avais pu la... On pourrait quand même prendre une capture d'écran comme ça. Voilà. Ah, peut-être... Non. Non. Tant pis. Un talisman en forme de lutte. La lunette, il nourra tout. Let's go. La phase finale du jeu. Ça y est. La Aristote, c'est dur. Oh, c'est dur. Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! Non mais aussi elle prend pas le tonneau putain Ah c'est lui Et voilà Tout simplement Ah je peux pas l'activer Je vais retrouver Dominguez pour empêcher le rituel Pour aller retenir aussi longtemps que possible C'est parti ! Ouais ça passe Comme ça Ah bah Ah oui mais là je pouvais rien faire là Je suis tombé comme je suis tombé Je suis désolé C'est assez terrible Et voilà Comment Rome s'effondra Alors là j'ai saqué J'en sais rien j'ai fait n'importe quoi C'est quoi ça ? C'est parti ! Ouais bon allez Concentration max Je peux pas descendre en rappel Non c'est par là qu'il faut que j'aille On se casse la gueule Putain là ça y est tous les éléments de gameplay sont réutilisés A donf On va tous les faire là On a même un rappel Que le soleil s'éteigne Et que l'obscurité efface le monde connu Que l'ombre passe Et que la lumière rejaillisse Sur un monde créé par nous Le pouvoir de Kukulkan Ça sent le boss ça Aie 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 Voilà alors ça C'est typiquement ce qui me faisait peur Oh y'a des muns Oh oui ils ont pensé à nous Aie go Ils arrivent en plus Alors en haut c'est qu'il est Allez vite Rien ne m'empêchera De recréer Le monde Aujourd'hui Nous prenons le contrôle de notre destin On peut pousser à pompe Attends C'est ce qu'il fait Ah pardon On a la lame Allez go Ou presque S'il y a des mun qui part moi je suis connerre Aïe 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 Ouille 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 Ah mais merde Ah on me sert de tout de fait le côté Mais merde Putain tout ce que je veux faire c'est tuer le gars qui est à côté de lui Voilà Il est en surface Oh tu peux attaquer Mais Kukul Sam le rendra plus fort J'ai plus de santé Oh bah non pas comme ça putain Casse les couilles Qu'est ce que j'ai mon son Death Yes. Oh le salaud il m'a fait peur. J'ai plus de mine. J'ai plus de mine. J'ai plus de mine. Je suis désolé. Ne protégez Pai Titi. Pitié. Pitié, Lara. Pour prendre son trésor, l'aventurière Lara Croft doit vaincre le roi. Vaincre le roi ? Je ne suis pas sûr que le roi soit d'accord. Mes amours, vous voulez bien arrêter de bouger une seconde. Oui, ma reine blanche. Hein ? Est-ce que je peux voir ? Bien sûr. C'est toi. Là c'est moi. Là c'est ton père. On est où ? Hawaï. Avec cette clé et la loi d'argent, nous pouvons en faire. Sans faiblesse, ni cruauté. Si tu avais ce pouvoir, tu ferais quoi ? Ma courageuse fille, qui ne verra jamais venir... Une attaque de chaque fois ! Ou on pourrait aller ensuite pour notre grande aventure ? Il paraît que l'Antarctique est magnifique à cette saison. Papa ! Alors, peut-être le désert de sel en Utah ? Richard ! Je sais où on va aller ! Ah oui ? Hawaï ! Oui, ça pourrait être pas mal. Au revoir maman. Je voudrais que tu m'aides un peu... Au revoir papa. Non ! C'est toi mon assistante personnelle ! Mais oui, bien sûr. Je ne sais pas ce qu'il faut. J'exige que tu m'emmènes au musée. Je crois qu'on peut s'arranger. Et... Je t'achèterai un nouveau carnet pour dessiner et prendre le taux. En cas de cataclysme... Le dieu Kukulkan doit être sacrifié au nom du Soleil. Sinon, le monde mourra. Sacrifier un dieu ? Le sacrifice est mon devoir. Mais si toutefois j'échoue, le feu cramoisi me guidera en me rappelant ma promesse. J'aime bien ce monde. Il n'est pas parfait. Mais tout ce à quoi je tiens, maintenant, s'y trouve. Après tout ça, l'éclipse ne nous représentera plus. On garde le soleil, mais c'est toi qui chasses l'ombre. Protégez Paititi ! Pitié ! Pitié ! Promis ! Deux jours après. ... ... ... Ma mère, une guerrière, une rebelle, une reine, les générations futures la vénéreront. Tu me manques. Et son esprit nous guidera pour unifier Paititi. Merci. Je vais retourner à Kuwakiaku demain. Ah oui ? La jungle te manque ? Tu veux trouver ce fameux arbre à poissons ? Je vais passer quelques jours sur la côte avec Abby. Je suis contente. Et toi alors ? Je crois que je vais rester ici encore un peu. Et restaurer d'autres artefacts. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je sais pas. Mais Hetzli va m'aider à trouver. Il me dira ce que Paititi voudrait reconstruire. Wow. J'en ai marre de chercher. J'ai envie de profiter des vivants. Ok. T'as pas des baguages à faire, toi ? Non. T'es coincé avec moi jusqu'à demain. Tu peux rester aussi longtemps que tu veux, Lara. Bon voyage, Jonah. Quand Paititi sera rétabli, je te rejoindrai peut-être pour en apprendre plus sur le monde extérieur. Quand tu veux. Suffit de me prévenir. Toi aussi, Ushu. S'il en a envie. Alors, Jonah ? Lara me dit que tu as une amie ? Nous viendrons à ton mariage. Wow. Hetzli, et si tu me montrais les plans du nouveau temple ? Oui. Ce sera magnifique. Et bien c'est la claque. C'est la giga claque. Franchement. C'est la giga claque. Franchement. Il n'y a pas grand chose à dire. Le jeu était incroyable. Démentiel. Franchement. Honnêtement. J'ai cru que Lara allait mourir. Et j'étais en mode ok, j'ai vraiment été pris. Ok. Bon. C'est... Il n'y a rien de mieux pour finir une trilogie. Franchement. C'est... La trilogie du jeu vidéo. Je crois que c'est la seule que je connaisse. Qui a fait un perfect. De A à Z. C'est juste une giga chance d'avoir ça. Et d'avoir pu faire les 3. Et pourquoi pas les refaire. Voilà. Ça me fait limite chier. Je pense que j'en ai pas totalement fini. En fait ça, j'aimerais bien retourner sur Rise of the Tomb Raider. Pour faire la petite quête du manoir à la con. Et sur celui-là, terminer les missions secondaires. Essayer de voir 2-3 babioles. Bon, ça va pas durer longtemps. Mais je me dis why not ? Why not ? Parce que j'aime trop cet univers. Et je trouve qu'il y a pas assez d'adaptations. On voit pas assez... Tomb Raider et Lara Croft. Bon, après il faut qu'elles soient très bonnes les adaptations. Donc... Tant mieux qu'il y en ait peu. Elles sont rares. Mais... Elles sont toutes quasiment parfaites. Mais waouh ! Cette trilogie... Et bah elle m'en a mis plein la gueule. Surtout qu'enchaîner le Rise of the Tomb Raider et le Shadow. Ok. Bah là, ouais, ça m'a... Waouh ! Incroyable. Incroyable. Une giga chance. Et... Et ouais, et... Voilà. Et c'est un jeu sorti en 2018. Donc, mine de rien, commence à... À traîner quelques années derrière lui, hein. Il commence à... Il traîne... 6... 6 ans. 6 ans, le jeu est là. Ça commence à faire, hein. Cette trilogie qui a plus de 10 ans. Le premier jeu date de 2013. Euh... Donc, euh... Ça fait mal au cul un peu. Et j'espère qu'il y a d'autres plantes prévues. J'avais envie de faire regarder sur internet, hein. Il y a toujours des plantes prévues pour Tomb Raider, Lara Croft, la série animée Netflix. Là, il y a pas longtemps, le remaster du 1, 2 et 3. Les jeux des années 90, début 2000. Euh... Et puis... Et puis, apparemment, il y aurait eu un jeu, mais on n'entend plus parler. Ça a été repris par Amazon Game... Game... Game. Je sais plus comment ça s'appelle. Je savais même pas qu'Amazon avait un truc de gaming. Voilà. A voir ce que tout ça donnera. Pas convaincu, hein, pour l'instant. En... En... L'état des choses. Mais ouais. Chapeau. Chapeau. Bah... C'est incroyable. C'est incroyable, oh. Voilà. J'ai kiffé. Franchement. Refaire ce jeu. Pas refaire. Non, faire ce jeu. Pardon, je l'avais jamais fait. Celui-là, je l'avais jamais fait du tout. Contrairement au Reso The Tomb Raider où j'avais déjà commencé, etc. Non, mais l'histoire est prenante. Les musiques sont parfaites. Le jeu, bon, hormis les petits lags. Mais bon, je pense que ça vient de mon proco entre nous, hein. Qui commence un peu à peiner. Mais bon, ça allait, en vrai. C'était même... C'était même... Ça allait, c'était même un peu rigolo. Les lags étaient pas tant des moments... En tout cas pas trop. Des moments importants. Mais ouais. Un bon... Ce jeu-là, sur 20. Je pense que je lui mettrais un bon... Allez... Parce que pour moi, la perfection n'existe pas. 19 sur 20. Et en vrai, dans le fond, 20 sur 20. 19 sur 20 parce que bon... Forcément, si tu repenses à tous les jeux qu'il y a, il y a autre chose. Déjà, moi, je pense que j'aurais fait péter le 20 si Lara Croft mourait. Ouais. Honnêtement. Je sais que voilà, c'est bad ending et que c'est pas cool et que voilà. Mais j'aime très bien aussi cette fin. Elle me va très bien. En plus, ça permet qu'on puisse rejouer. Et puis, ça va pas trop dans l'ADN du truc. Mais je trouve ça tellement rare quand les protagonistes meurent. que quand ça arrive, c'est le genre de truc qui me fait un peu craquer. C'est bizarre, hein. Je sais que c'est très chelou. Mais c'est la vérité. J'adore. J'adore... J'adore... J'adore quand... C'est une vraie surprise, hein. Parce que... Là, le protagoniste, tu sais qu'il va pas mourir. C'est un ordre dans l'ADN du truc. Il y avait une vibe un peu Beyond 2 Souls, je l'ai trouvée. Ça m'a rappelé Beyond 2 Souls à la fin avec en plus les grands écrans blancs. Enfin, c'est pas des écrans blancs, c'était des écrans blancs. Il y a une direction artistique, il y a une recherche. Et oui. Et oui. Donc non, mais bon, voilà. Ça y est. J'ai fait tous les Tomb Raider de la trilogie de 2013 à 2018. Pourquoi pas faire une revanche sur les anciens Tomb Raider. Voilà, j'avais fait Tomb Raider Legend. J'ai Tomb Raider Anniversary et Tomb Raider Underworld à faire. Pourquoi pas. Pourquoi pas, hein. Mais bon, là, je pense que... De toute façon, j'ai envie de tenir, faire une pose de Tomb Raider. Je sais pas quel autre jeu j'ai trouvé. Enfin, pas une pose de Tomb Raider. Non, pardon, j'ai dit des conneries. Puisque je vais donc vite fait faire des petites quêtes secondaires. Et puis reprendre Rise of the Tomb Raider, faire la petite quête du... 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 Du manoir. Croft. Voilà. Que j'avais pas fait. Voilà. Puisque j'étais pressé de me lancer dans cette aventure. Qu'on aura fait en combien de stream ? Quatre. Il me semble que c'est quatre. Donc, comme l'autre, hein. À peu près la même durée de vie. Mais celui-là était beaucoup plus riche et plus intense, quand même. C'est vrai que là, il y a quelque chose. Puis bon, j'ai plus trop Tomb Raider de 2013 en tête. Parce que c'était il y a deux ans quand je l'ai fait. Voilà. Mais je me souviens que j'avais sur-kiffé aussi. J'avais bien aimé. J'avais juste trouvé ça dommage. On était avec une meuf. Et puis, bon, c'était... On n'entend plus parler de cette meuf. Je pensais qu'elle reviendrait dans les aventures. Mais bon, ouais. Ça, c'est des tailles. Mais ouais. Franchement. Et puis, en plus, le jeu... Non seulement, tous les jeux sont géniaux. Mais ils se surpassent tous dans leur... Dans leur technique. Voilà. Forcément, les années passent. Il y a... Il y a à peu près... Il y a cinq ans ? Il y a cinq ans. Entre le premier et le dernier. Mais... Donc, il y a des gaps... Il y a des gaps graphiques et technologiques qui sont folles. A rappeler que ce jeu est l'un des premiers jeux utilisant la technologie RTX. Voilà. Elle était active. Là, elle était active. Le jeu était en ultra à fond. Voilà. Voilà. Elle était active, la technologie Raytracing. Et putain, ouais, qu'est-ce qu'il est beau. C'est pour ça que je n'ai arrêté pas de prendre des captures d'écran. Certes, c'est pour les mini. Mais pas que. En vrai, les jeux sont tellement beaux. J'ai envie d'avoir un petit souvenir. C'est con. Mais de temps en temps, je me dis... Parfois, j'aime bien aller checker mes vieilles captures d'écran. Avoir des petits souvenirs. C'est sympa, je trouve. Donc, ouais. Ouais, ouais, ouais. J'ai hâte de la prochaine adaptation en espérant qu'elle soit bonne aussi, aussi bonne. La barre, elle a été mise hyper haute. Je crois que de toutes les adaptations Tomb Raider, celle-ci surpasse tout. Tout et tout le monde. Voilà, les musiques. C'est incroyable aussi. Qui... Ouais, Tomb Raider, ouais, c'est... C'est... De rien. Je crois que c'est l'une des licences les plus connues du monde du jeu vidéo. Avec, je pense... Bah, Minecraft et GTA. Sûrement que j'en ai oublié d'autres, là, mais... Et encore, Minecraft, ça compte pas vraiment. Vraiment... En termes de licences, si on parle de licences... Voilà, GTA, Tomb Raider. Même si les deux jeux n'ont rien à voir du tout, hein. Mais je parle en termes de... De... De succès auprès du grand public. Donc, ouais. C'était, ma foi, très, très bon. Et ça m'emmerde beaucoup de l'avoir terminé. Mais bon, faut bien que tout ait une fin. Voilà. Puis Square Enix, toujours dans les bons coups. Life is Strange, c'est Square Enix. J'ai aussi d'autres jeux en tête, mais là, j'ai oublié. Bien sûr, ça vient... Ça vient pu. Non, c'est pas drôle. Donc, ouais. Quel... Jeu... Incroyable. Bon. Je... Je laisse les crédits défiler. Voilà. Je vais... Demain, je vais commencer à m'occuper des VOD. Alors, ils sont occupés de ces VOD. Et puis, voilà. C'est à peu près tout l'eau. C'est à peu près tout l'eau. Ah. C'est la fin des crédits bientôt. Ah non. External Development. Bon, je pourrais faire passer. Bon, j'ai pas envie. On est bien là. Par contre, j'entends encore mon ordinateur tourner à fond. La graphique charbonne toujours. Elle a charbonné. Et c'est pas fini, hein. Euh... Après, les Tomb Raider, je sais pas. J'ai pas prévu de faire de gros jeux. J'aimerais bien peut-être... Peut-être faire un petit Face... Faster Than Light. Des trucs tranquilles. Un petit loup-bilou. J'aimerais bien essayer de trouver des jeux... Qui sont pas trop à... Parce que franchement, les let's play, c'est quand même un peu compliqué. Faire que du let's play... C'est un peu compliqué. J'aimerais bien aller... Aller essayer de... Tâtillonner ailleurs. D'autres jeux, d'autres trucs. À voir. Mais bon, après, c'est vrai que les let's play, c'est un peu simple. Parce que voilà, ça se suit. Ça a un début, une fin. Moi, j'aime bien quand c'est cadré, comme ça. Mais bon. Faut essayer de se diversifier un peu. Voilà. Mine de rien, j'ai fait pas mal de jeux. Pas mal de jeux. J'ai repris avec les Tomb Raider. C'est un moment que je voulais le Rise of the Tomb Raider. Ça fait depuis l'année dernière qu'il a installé sur mon ordi. Voilà. Voilà. Mais j'ai aussi beaucoup d'autres jeux. J'ai... Elle est noire. Que j'aimerais bien faire, en vrai. Elle est noire. C'est du let's play. Mais il y a quand même beaucoup d'éléments de gameplay qui sont intéressants à faire. Donc, ouais. Euh... Euh... Et puis, quoi d'autre ? Euh... Ah oui, Black Sad. La célèbre BD Black Sad. Bah voilà, il y a eu un jeu vidéo de fait. Je sais pas trop ce qu'il vaut. Voilà. C'est... C'est mitigé. A voir. J'ai envie de le tenter. Voilà. Bref, plein de jeux, hein. Life is Strange aussi. J'aimerais bien. Mais il faudrait que je me achète tout le bundle. Les remasters et euh... True Colors. Qui m'ont l'air... Incroyable. Voilà. C'est incroyable. Et puis, voilà. C'est à peu près en dessous. C'est à peu près en dessous, là. Donc, demain... Demain... Pas... De... Primes. Voilà. Euh... Demain... Demain pause. Voilà. Comme ça, demain, je pourrais en profiter pour faire les VOD, etc. Et euh... Et ouais, je pense que vendredi, petite session. Tranquiloubilou. Petite session de... Sur les deux Tomb Raider, là. Essayer de faire des petites quêtes secondaires. Ça va pas durer longtemps. Peut-être uniquement... Deux heures. Une heure et demie, deux heures. Mais voilà. Histoire qu'après, je puisse désinstaller les deux jeux en me disant, bon... J'en ai fait pas mal. Hein. J'en ai fait vraiment beaucoup. Ça serait vraiment... Vraiment nice, là. Bref. Oh là là. Qu'est-ce que ça fait chier d'avoir fini ce jeu. Mais qu'est-ce que je suis content d'avoir pu le découvrir, enfin. Parce que je l'avais jamais... Je l'avais jamais fait, jamais découvert. Donc euh... C'est un jour. Ouais c'est bon. C'est un jour. C'est un jour. Je suis très content. D'avoir pu enfin le faire. Tac. Qu'est-ce que je voulais regarder, moi ? Ah merde, je voulais regarder un truc et puis j'ai oublié. Ah oui, c'est là, pardon. Et puis là aussi, j'en profite pour paramétrer deux ou trois petites choses. Ah ouais, tac. Et puis l'ambiance musicale, je sais que je me répète, mais le jeu était très beau et l'ambiance musicale était très belle. Moi j'adore les ambiances musicales, c'est vraiment quelque chose. Voilà, entendre ça, moi j'adore. Je sais pas, c'est tout con, mais ça va bien avec le jeu, ça va bien avec la DA, c'est riche. Voilà. Faut se spécialiser dans ces musiques-là pour en faire, donc... Chapeau bas. Chapeau bas. Ah je crois qu'on arrive, ça y est, je crois qu'on y arrive. On arrive là au copyright des musiques. Non mais non, il y en a. J'ai pas fait qu'à faire... À tout ce qu'il y avait. Faut dire aussi, quand je joue à ce genre de jeu, c'est vrai que je regarde pas trop ce qu'il y a à côté. Enfin, au début je regarde un peu ce qu'il y a à côté, plus on avance dans le jeu, plus j'ai cette envie de... Bah de le faire, quoi, de suivre la trame principale, quoi. Mais c'est vrai que du coup, je... Ouais. Je speedonne un peu. Mais bon. C'est ma façon de jouer. Voilà. Et puis non, j'ai fait 4 secondes, j'ai dû en faire quoi, 2, 3, des petits tombeaux, des petits trucs à la con, des petits trucs annexes. Tout ce qu'il y a à prendre, je prends, honnêtement. Et oui, et du coup, pour le prochain Tomb Raider, oui, ça serait Amazon, Square Enix aurait perdu les droits. Du coup. Et ça serait toujours avec Crystal Dynamics, je pense. Mais ouais, du coup, espérons que ça n'influence pas sur la qualité. Et la série Netflix se passerait après... Après les événements de cette trilogie de Tomb Raider. Voilà. Ce qui me faisait dire aussi, pendant la cinématique, que Lara n'allait pas mourir. Forcément. Sinon, voilà. Voilà. Netflix qui spoil. Il le crut. Et pourtant, c'est arrivé. Eh oui. Tout peut arriver. Putain, mais il y en a eu du monde, hein. C'est fou, le monde. Qu'il y a. À se demander si c'est... À se demander si même les films ont autant de personnes... Parce que les productions de jeux vidéo, mine de rien, c'est quelque chose. Bon, de films aussi, hein. Mais d'ailleurs, le jeu vidéo reprend beaucoup de codes des films. Mais avec un... Un énorme plus, quand même. J'ai l'impression, quand même, qu'il y a plus de choses à penser, à réfléchir, à faire avec un jeu vidéo qu'un film. Voilà. Un film, c'est plutôt linéaire. Binaire. Hop. Ça file. Un jeu, c'est beaucoup plus vaste, beaucoup plus large. Ce sont les jeux qu'on va faire, bien sûr, mais... Donc, je sais pas. Peut-être que je dis full merde, hein. C'est possible. Mais, c'est, à mon avis, de regard extérieur, comme ça. Souvent, on entend souvent des budgets exploser. Pour les films, mais aussi, oui, pas mal pour les jeux vidéo. Donc, ouais. Square Enix France. Ils sont pas nombreux, hein. Ils sont trois. Salut, les gars. Production Babies. Hop. Je pensais que c'était, avec les copierages, je pensais que c'était bientôt fini. Ce serait dommage de vouloir passer. Ah. On arrive aux remerciements spéciaux. Généralement, ça, c'est à la fin. Remerciements spéciaux à nos familles, à nos animaux de compagnie. Il y a des jeux qui m'aident ça. C'est assez drôle. C'est juste vrai que, voilà, ils se font plaisir, je pense. Quand t'as bossé pendant des années sur un jeu... Ah, voilà. Tomb Raider communique T. Les premiers pas du reboot de la franchise ont été faits en 2007. Six ans plus tard, le jeu sortait en 2013. Onze ans après, Lara Croft a été reimaginée. Des centaines de professionnels passionnés dans les studios de développement, de publications. Lara a évolué en survivante. J'avais peur, merci. De toute façon, c'est la fin. Tomb Raider web. Ah ouais, ça remercie même la communauté Tomb Raider. Merci à tous les cosplays. Les fans. Merci aux staffs, aux modérateurs des chats. Merci aux artistes talentueux, auteurs, collectionneurs, cosplayers qui partagent leur contenu en ligne. Merci pour les super fans dans le monde qui s'engagent et qui sont hypés sur les réseaux sociaux, qui nous renvoient des feedbacks. Éternellement reconnaissant à tous les fans, anciens et nouveaux, qui ont joué. On sent que dans ces crédits, il y a un truc de fin quand même. Un truc de ça y est. C'est la fin de la trinologie, le dernier Tomb Raider. C'est la fin de la trinologie. J'avais tout faux J'ai cru que pour prendre le contrôle de ma vie Je devais réaliser quelque chose d'extraordinaire J'ai cru que je devais tout régler Mais les mystères du monde doivent être appréciés Plus que résolus Et je ne suis que l'une de leurs protectrices Je ne sais pas ce que me réserve l'avenir Mais quelle que soit l'aventure qui m'attend J'ai hâte de me mettre au travail Je vais essayer de ne pas trop me prendre au sérieux Du thé, Miss Croft Volontiers Pour l'instant je suis contente d'être à la maison Et bah voilà, voilà la tenue que je voulais mettre Et que je n'ai pas pu mettre Mais je vais la mettre, promis Promis, promis, promis Quand on jouera vite fait, vite teuf En catimini Pour les petites 4 secondes d'ailleurs Je vais mettre cette tenue Nouvelle partie Plus débloquée Félicitations vous avez terminé The Shadow of the Tomb Raider Choisissez continuer dans le menu principal Pour retourner à Païtiti Vous arriverez avant le combat final Contre Amaru Cependant la route vers la cité du serpent Est maintenant fermée Je vais laisser nouvelle partie plus Pour recommencer une nouvelle partie aventure En gardant tout votre équipement Et toutes vos compétences Ah Ah oui si je fais continuer Ouais ça reprend avoir un maru Ah c'est un peu con ça Ah oui du coup c'est mort Pour la quête principale du jeu en fait Bon bah c'est la fin Bah rip 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 Eh bah Bah je pense pas que je pourrais rejouer du coup C'est con qu'on puisse pas reprendre Païtiti après les événements Bon Eh bien C'est ainsi que le jeu se termine Bon Bon Bon